Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour les achats manga du mois de décembre déjà, voilà, c'est la fin de l'année et quand vous verrez cette vidéo, nous serons le 1er janvier 2018 donc je vous souhaite à tous une très bonne année qu'elle soit vraiment bonne pour vous je vous souhaite plein de choses et plein de réussite du coup, voilà, et beaucoup de bonheur cette année 2018 je l'espère donc du coup, voilà, on va commencer parce qu'il y a eu pas mal de petites choses pas mal de petits craquages comme d'habitude donc du coup, voilà, on va commencer comme d'habitude maintenant avec les CNN et donc c'est parti alors, pour commencer, j'ai le tome, vous voyez rien du tout le tome numéro 5 de Overlord de Rugame Miruyama et le comic de Mugin Miyama voilà, si je dis bien comme il faut parce qu'avec la police, c'est illusible nous avons de magnifiques pages couleurs comme pour les précédentes vidéos du coup, voilà, et j'ai vraiment hâte de me lire ce tome 5 pour vous l'avouer, je n'ai lu encore aucune sortie du mois de décembre tout simplement parce que j'ai beaucoup de travail pour vous dire, j'accumule deux jobs ce qui me fait une semaine sur deux travailler à 65 heures la semaine donc ça fait beaucoup beaucoup de boulot du coup, voilà, je n'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment ensuite, nous avons, et je ne vous ai pas dit le tome 6 sortira le 15 février et c'est toujours encore avec 8 tomes ensuite, nous avons le tome 2 de Fate Apocrypha le manga de Akira Ishida le scénario de Yoshiro Higashide le caractère design de Konoe Ototsugu et c'est aux éditions Otiocho et c'est une série toujours encore avec 3 tomes et tome 3 nous paraîtra le 19 avril ce qui fait assez loin j'aime beaucoup également les dessins voilà pas pratique de filmer ici quand même surtout pour les achats mangas je trouve parce que je ne vois même pas ce que je vous montre du coup, voilà ensuite, nous avons le tome 6 de Bunko Stray Dogs qui est magnifique comme d'habitude avec le story de Kafka Asagiri et l'art de Harukawa 35 voilà, j'adore derrière on a du raisin je trouve ça super je suis légèrement à l'amour j'ai pas lu le tome 4 et 5 il va falloir que je m'y mette oh, elle est trop belle la page couleur je découvre avec vous les pages couleur des tomes j'ai pas vu les marque-pages dans celui-là bon, peut-être qu'il n'y en a pas voilà et donc, toujours encore avec 14 tomes et tome 7 nous paraîtra le 15 février ensuite, nous avons le tome 9 de Last Heroine Hachiki de Hiroya Oku aux éditions Kiyun une série et un auteur que j'adore plus que tout malheureusement, ça se lit super vite c'est assez dommage mais il fait des histoires, je trouve, qui en valent vraiment la peine voilà, c'est l'avant-dernier tome et le 10ème et dernier tome sortira le 8 mars et ça, je pense que je vais me le faire très bientôt parce qu'on met moins de 20 minutes à le lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de bulles il y a beaucoup de magnifiques dessins donc, du coup, voilà ensuite, nous avons le tome 9 de Golden Kamui de Satoru Noda aux éditions Kiyun série toujours en point avec 12 tomes et nous n'avons pas la date encore du tome numéro 10 que moi, je ne l'ai pas trouvé sur Manga News en tout cas, la page couleur est super jolie je trouve, avec ses tons de or, de marron et de rouge je trouve ça super beau voilà, pour vous montrer un petit dessin c'est parce que je ne suis pas à la lumière que vous ne voyez pas grand-chose mais je n'y peux rien donc, du coup, voilà, pour celui-ci pour celui-ci, tout là ensuite, nous avons le tome 6 de En Seine que j'ai hâte de lire de QV nous avons également une page couleur il va y avoir beaucoup de pages couleur dans ce haul dans ce haul, j'ai l'impression voilà, les dessins, pareil à tome que j'ai hâte de lire voilà, un manga qui change un peu sur le sport qui parle de danse classique et franchement, j'adore du coup, voilà et j'ai oublié de lire en Seine toujours encore avec notre tome et le tome 7 nous permettra le 8 mars voilà, parce que je ne peux plus accrocher ma feuille du coup, j'oublie de regarder ensuite, une fin de série avec les tomes 3 et le gros pavé tome 4 de Dan Erreur je suis trop trop hâte de dévorer de Yu, d'ailleurs, la mangaka est décédée il n'y a pas longtemps je suis trop triste donc du coup, voilà et j'ai vraiment très très hâte de lire ces deux derniers tomes en plus le tome 4 est super gros je ne me rappelle plus si on n'avait pas de couleur ou pas bah si, bien sûr je vous montre parce que les dessins de cet auteur ils sont vraiment super chouettes dommage parce qu'on n'en aura plus je vais vous montrer un dessin sans me spoiler et vous spoiler si vous n'êtes qu'à moi à la ramasse sur vos séries pour vous montrer la page couleur du tome 4 quand même oh putain c'est trop beau c'est magnifique oh la moche voilà c'est vraiment un magnifique travail j'adore ensuite une autre fin de série avec le tome 3 du courrier des miracles de Noburu Asahi aux éditions Komiko donc voilà je vais pouvoir je vais pouvoir lire cette oeuvre maintenant qu'elle est achevée voilà en espérant pouvoir la lire très très vite comme c'est en 3 tomes ensuite nous avons le merveilleux tome numéro 7 de Arte de Kei Okubo aux éditions Komiko si elle est toujours en cours avec cette tome et nous n'avons toujours pas la dame du tome 8 comme d'habitude page couleur magnifique légèrement sombre mais magnifique des dessins c'est une tuerie voilà avec une héroïne forte j'adore j'ai hâte de lire aussi ensuite nous avons le 7ème tome de March Comes in Lakeland de Chika Oumino aux éditions Kana donc ça c'est une série qui est toujours en cours en 13 tomes il me semble et le tome 8 nous paraîtra le 16 mars c'est loin le 16 mars bref on avait un tome tous les deux mois donc la partie sur 3 mois pour montrer les dessins donc ça c'est une oeuvre donc c'est qu'il faut prendre bien le temps de lire parce qu'il se passe pas mal de choses il y a beaucoup d'informations dans les tomes et surtout il y a beaucoup de textes donc voilà vous mettez pas moins d'une heure pour lire ça ensuite nous avions le tome 9 de Devil Slime de Rio Anada aux éditions Kana un tome que j'attendais avec beaucoup 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 d'impatience et que j'ai malheureusement toujours pas lu et c'est une série toujours en cours avec 10 tomes et nous n'avons pas encore la date pour ce tome 10 et là on va partir sur de révélation en révélation avec ce qui se passait dans le tome 9 voilà je montre ça c'est à dire la première page parce que sinon je vois des choses ensuite nous avons le tome 2 de Alice on Mordor Road le scénario de Arua Soe le dessin de Takayoshi Kuroda c'est aux éditions Delcourtonkan on a appris il y a quelques temps sur les réseaux sociaux que ça allait être une série terminée en 8 tomes et donc le tome 3 nous apparaîtra le 21 mars voilà j'ai hâte de découvrir la suite et la couverture est très jolie au passage ensuite nous avons le tome 6 de Gants qui était sorti fin novembre mais je l'ai acheté seulement au mois de décembre parce que j'ai des trucs trucs au mois de novembre donc c'est de Hiroya Oku et donc c'est une série terminée en 18 tomes et nous aurons le 7ème tome pour le 3 janvier voilà un tome tous les mois ça c'est génial par contre de la part de Delcourtonkan voilà les dessins je sais pas si vous voyez grand chose mais tant pis ensuite le tome 2 de Gants j'ai l'oeuvre originale de Hiroya Oku le scénario de Tomohito Ozaki et le dessin de Keita Izuka c'est aux éditions Delcourtonkan également sera une petite série en 3 tomes et heureusement parce que les tomes sont à plus de 9 euros donc heureusement et le tome 3 nous paraîtra le 21 mars du coup voilà après quelle hausse de la série ou c'est une suite je ne sais plus si c'est la suite ou si c'est avant je ne me rappelle plus mais en tout cas j'avais beaucoup aimé du coup je vous montre les dessins du coup voilà et ensuite on arrive un petit peu dans la partie craquage seinen je me suis pris une suite donc je me suis pris les tomes 2 et les tomes 3 de Love Instruction How to Become a Séductor de Minori Inaba aux éditions Soleil dans leur collection Seinen et donc c'est toujours en cours avec 12 tomes et le tome 10 paraîtra le 10 janvier mais moi j'en suis encore loin vu que j'ai que les 3 premiers voilà j'avais craqué à cause d'Amandine merci Amandine voilà en tout cas j'aime beaucoup les dessins ah voilà le soleil c'est pour ça qu'on voit mieux voilà j'aime beaucoup les dessins et voilà je vais pouvoir la commencer donc voilà parce que j'ai du mal à commencer mes mangas quand j'ai que un seul tome parce qu'on sait jamais donc du coup voilà ensuite je me suis pris le tome 2 qui me manquait de Showbiz en version double j'avais déjà le 1, 3, 4 il me manquait plus que le 2 vu que c'est une série terminée en 4 tomes en double et je me le suis pris maintenant parce que je me suis dit que si j'attendais trop 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 longtemps et bien il allait faire comme le tome 1 et devenir impossible à trouver du coup je l'ai pris et j'adore cette édition elle est elle est ouf elle est vraiment trop trop ouf c'est trop beau enfin franchement j'adore j'avais kiffé l'animé j'avais eu un gros gros coup de coeur pour pour l'animer et donc du coup je voulais à tout prix avoir mon premier manga Clamp et je voulais que ce soit Showbiz donc du coup voilà et pour finir je me suis procuré l'intégrale de Dédale parce que j'en entends beaucoup beaucoup parler depuis qu'il est sorti apparemment c'est un c'est un très très bon survival game et moi qui adore les survival games depuis que j'ai découvert ça avec Judge donc voilà du coup je me le suis pris voilà les dessins me disaient trop rien et finalement je me suis laissée tenter par les avis qui arrivent sur la toile il va être un petit peu chiant à lire parce qu'il est super grand comparé à un manga je vais vous montrer ça vous avez des pages couleur forcément en tout cas j'aime beaucoup ce qu'on fait Doki Doki pour cette édition parce que c'est on dirait un livre normal il est en en personne donc du coup voilà enfin il est pas souple comme un manga c'est c'est cartonné donc du coup voilà et surtout c'est du grand format donc pour les dessins c'est très très agréable donc du coup voilà et donc j'ai hâte de le découvrir donc voilà et c'est de Takamichi voilà il est vraiment très beau donc comparé un manga banal que je mette ça comme il faut voilà la différence qu'il est plus grand et légèrement plus large du coup voilà et ce n'est pas pour me déplaire par contre il pose son poids donc je vais le reposer ensuite nous arrivons dans la petite partie shonen de cette vidéo voilà j'en ai pas beaucoup donc nous avons tout d'abord le tome 12 de Twinstar Exorciste à les homologies suprêmes de Yoshiaki Sukeno édition KZ donc ça c'est une série toujours en cours avec 13 tomes et nous avons le 13ème tome le 14 avril donc il va falloir être patient nous avons rattrapé l'apparition japonaise oh j'ai oublié de montrer ça oh putain magnifique voilà et pareil je suis à la bourre il me semble que je me suis arrêtée à la moitié du tome 9 que j'avais continué à lire chez Senpai donc du coup voilà j'ai pas repris depuis il faudrait trop que je le fasse parce que c'est une série que j'aime énormément ensuite nous avons le tome 3 le tome 4 pardon de To Your Eternity de Yoshitoki Hoima aux éditions Pika la couverture est sublime elle est vraiment trop trop belle en feu tout ça derrière je dors et donc c'est une série toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le 5ème tome le 21 février pareil j'ai hâte de le lire il me semblait pas que nous avions des pâtes couleurs dans celui-là non oh par contre j'aime beaucoup la petite chouette je me demande qu'est-ce qui va se passer de dramatique dans ce tome 4 voilà voilà on va encore verser des larmes ensuite nous avons le tome 10 de Remember le roman original de Wellesard et les dessins de Katsutoshi Moulase aux éditions Kiyoun je viens d'apprendre que cette série s'achèverait avec son 16ème tome du coup je suis encore plus impatiente de savoir comment ça se finit et donc le tome 11 nous paraîtra le 8 mars super loin c'est marqué sur la planique de Notijon en mois de janvier je savais qu'il ne sortirait pas en janvier parce que c'était c'était impossible mais voilà et j'avoue que la couverture ce sera celle que je déteste le plus de Remember je sais pas vous en plus c'est des méchants des personnages que je porte pas dans mon coeur qui sont en couverture et puis avec ce jaune pipi franchement voilà quoi mais bon ensuite nous avons le tome 14 de Red Ice World à Kamega Kill le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tachiro aux éditions Kurokawa c'est vrai qu'il va s'achever au mois d'avril avec son 15ème tome voilà je suis pas préparée à lire ce tome 14 Sampa il m'a dit prépare toi je suis pas prête voilà Sampa il m'a dit quelques trucs sans me spoiler et là il va falloir que je me prépare mentalement à découvrir ce tome 14 parce que je suis pas prête tout simplement oh j'adore elles sont en train de se goinfrer dès la première page au pied et ensuite pour le dernier seinen j'ai craqué pour le coffret de My Hero Academia j'en entends trop parler en bien et en fait je me demande pourquoi l'extrait ne m'avait pas convaincue quand c'est sorti l'année dernière je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps voilà j'avais dit que j'essaye de l'ouvrir en même temps pour vous montrer j'avais dit que ça m'avait pas convaincue et finalement j'en entends tellement du bien par des gens qui commencent ou des gens qui sont déjà 11ème tome je crois qu'il y a déjà 11 tomes de sortie que ça m'a donné envie de lui redonner une chance et de voir avec les 3 premiers tomes je vais y arriver et de voir avec les 3 premiers tomes ce que ça donne et si j'aime ou pas et donc du coup c'est une série qui est toujours encore avec 16 tomes et nous aurons le tome 12 le 11 janvier voilà et moi je ne suis pas à jour voilà je vous montre maintenant ça ne devrait plus briller je le trouve vraiment sympa donc voilà après je ne sais pas s'ils vont sortir un autre coffret de My Hero Academia puisque sur Amazon quand j'ai précommandé c'était marqué volume 1 coffret volume 1 donc je ne sais pas s'ils vont sortir un autre voilà à l'intérieur c'est tout simple comme ça donc ce coffret m'a coûté 19,80 euros donc au prix des 3 tomes là ils n'ont pas fait comme casé à manga offert non pas du tout donc on a le tome 1 voilà pour ceux qui connaîtraient pas mal My Hero Academia même si je sais qu'il est super populaire le tome 2 je le trouve trop classe et on a le tome 3 qui se présente comme ceci donc voilà à voir ce que ça donne My Hero Academia par exemple voilà je sais qu'on a un jeune héros qui veut devenir un super héros mais le seul souci c'est qu'il n'a pas de pouvoir et bien évidemment il va retourner la situation et donc on va suivre ses aventures donc à voir ce que ça donne en tout cas voilà je vous en parlerai sûrement dans un lecture manga voilà quand je l'aurai lu je pense pas que ça va être de suite de suite je vais déjà avancer mes séries en cours et donc ensuite nous avons un petit Yuri avec l'arrivée du tome 5 de Citrus de Saburo Uta aux éditions Taifu le tome est tout fin j'ai l'impression je vous montre la page couleur si je trouve quelque chose à vous montrer voilà et donc Citrus c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons le tome 6 le 22 février voilà donc nous allons poursuivre avec la dernière partie de cette vidéo avec les shoujo et donc il y en a eu pas mal puisque ben en même temps de cette vidéo à chaque je vais un peu vous montrer les mangas que j'ai eu pour Noël et avec des shoujo donc du coup voilà j'aurai une petite partie Noël de toute façon cette année ben j'ai que ça à vous à vous présenter et normalement soit en fin de semaine soit la semaine prochaine il y aura un unboxing avec un petit peu l'énormissime cadeau que je me suis offert à moi même donc du coup voilà je vous laisserai découvrir ça donc c'est parti avec le premier shoujo qui est crush euh oui euh non chez Killove donc voilà donc c'est de Mitsubashi Miyuki donc c'est le tome 5 j'aime beaucoup shoujo même s'il est long à lire parce qu'il y a beaucoup de bulles voilà j'espère que l'histoire va quand même un petit peu avancer et que notre héroïne va un petit peu se déclincer les doigts du cul ensuite le voilà nous avons Crush & New le tome 2 de Shiro Kawagami donc c'est aux éditions Soleil Manga voilà donc Crush & New j'ai même pas dit c'est toujours 11 tomes et le tome 6 nous l'aurons le 21 mars et Crush & New est terminé en 8 tomes et nous aurons le 3ème tome le 28 mars ça fait long mais soleil c'est tous les 3 mois voilà pour les dessins je crois que je vous ai pas montré pour si je vous ai montré je crois ensuite nous avions le tome 2 de Close to Heaven de Rin Mikimoto's édition Pika c'est une série que j'adore j'ai eu un gros coup de coeur pour le scénario et les dessins de l'auteur qui sont très très beaux donc du coup voilà ce sera une série achevée en 9 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 21 février ensuite nous avons le tome 12 de Rainbow Days de Minami Nizuno aux éditions KZ série terminée en 16 tomes et le tome 13 nous paraîtra le 21 février je ne l'ai même pas déballé pour découvrir le marque-page je vais essayer de le faire avec vous si j'arrive à l'ouvrir chose qui n'est pas évidente quand on n'a plus d'ongles ça y est voilà je l'ai alors quel est donc le marque-page de ce mois-ci où est-il ? il est là oh elle est trop chiant oh c'est Yuki Nant oh elle est trop chiant oh j'adore j'aime bien les couleurs en plus ils ont fait des couleurs pour les filles j'adore j'ai hâte de voir lequel se cachera dans le tome 3 je vais vous montrer un dessin vite fait je sens que ce tome va être plein de tristesse ensuite nous avons le tome 8 de Takane et Anna qui va super bien avec cette période de décembre voilà avec plein de chocolat sur la couverture donc voilà il est trop bon et je suis en retard sur cette série aussi et donc c'est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 9 nous paraîtra le 4 avril de toute façon maintenant nous avons pratiquement rattrapé l'apparition japonaise donc il va falloir être très patient du coup voilà pour les dessins et voilà il va falloir une fois de plus que je rattrape ma série ensuite nous avons le tome numéro 3 de Don't We Will Be Happy de Kaori Oshiya donc c'est aux éditions Akata c'est une série qui sera terminée en 4 tomes et nous aurons ce fameux dernier tome le 8 février j'aime beaucoup la couverture je la trouve très très jolie pour les dessins nous sommes sur quelque chose de comme ceci voilà et ensuite pour le dernier manga normalement que j'avais au mois de décembre il s'agit de Good Morning Little Biarrose de Megumi Morino aux éditions Akata série terminée en 6 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 8 février j'ai hâte de découvrir ce tome numéro 2 les dessins sont magnifiques la couverture l'est également avec toutes ces couleurs franchement c'est magnifique je me suis trouvé un manga d'occasion il s'agit de Sweet Girl de Natsumi Aida l'auteur de Ugi Princesse que j'ai découvert avant celle-ci donc voilà aux éditions d'Elcourt Enchaînement il m'a coûté 3 euros et quand je l'ai vu j'ai craqué du coup voilà sachant que j'ai beaucoup beaucoup aimé Ugi Princesse et puis surtout je me suis fait les deux premiers épisodes je crois du drama de Sweet Girl et franchement c'est un mourir de rire j'ai beaucoup beaucoup aimé du coup quand j'ai vu le manga à 3 euros bah j'ai un petit peu sauté dessus et donc ce sera une série terminée en 25 tomes voilà donc je verrai plus tard si je les trouve encore d'occasion ensuite je me suis procuré bah tous les tomes qui me manquaient d'une série qui est menacée d'être décommercialisée il s'agit de tous les tomes de Seyuka du tome 3 au tome 12 donc voilà je vais vous les montrer donc j'ai le tome 3 qui brille aussi comme les deux premiers tomes je ne sais pas du tout si c'est normal ou pas mais voilà il brille donc ça se ça se verra pas je pense pas de là où je suis voilà donc je vous montre un dessin vite fait je les trouve super chou les dessins c'est l'auteur qui a fait spécial hey il faudrait que je commence aussi un jour parce que j'adore l'anime donc on a le tome 4 comme ceci le tome 5 et j'aime beaucoup parce que ça fait plein de couleurs dans la mangathèque ça va être trop joli le tome 6 d'ailleurs bientôt je vais pouvoir vous refaire une nouvelle mangathèque puisque j'attends deux nouvelles mangathèques donc ça c'est cool je vais pouvoir vous faire ça aussi et surtout vous refaire ma pile de la honte qui a bien monté depuis le temps le tome 8 on est déjà au tome 8 voilà le tome 9 le tome 10 le tome 11 et le dernier tome de la série le tome 13 le tome 12 pardon il n'y a que 12 tomes dans ça c'est déjà assez voilà j'en ai partout sur mon livre vous ne voyez pas mais c'est Bagdad voilà ensuite on va passer aux 7 petits mangas comme chaque année que mon papa m'offre pour Noël donc ce coup-ci cette année il n'y aura que du shoujo donc il m'a offert les tomes 6 et le tome 7 de Lovely Friday donc ça c'est de Harina Tanemoura aux éditions Delcourt Tonkam que je n'ai toujours pas commencé la série je vais la commencer elle sera déjà finie chez nous depuis 3 ans bon voilà pour les dessins en tout cas les dessins sont vraiment trop trop beaux voilà pourtant j'ai vraiment envie de me la lire mais j'ai tellement de choses à dire que bah ça traîne dans la manga tech mais bon au moins ils sont là ensuite non c'est pas une fin de série Lovely Friday c'est terminé en 11 tomes certes mais le tome 9 sortira le 17 janvier 2018 voilà il ne nous reste plus que 4 tomes et là ce sera fini je dis des bêtises et ensuite pour le coup une série terminée avec les tomes 2, 3, 4 de My Girlfriend is a Fiction de Shizumu Watanabe et aux éditions Delcourt Toncan voilà le tome 2 voilà le tome 3 et voilà le tome 4 qui est un pavé d'ailleurs c'était Senpai qui m'avait offert le premier tome si je me souviens bien parce qu'il avait adoré cette série donc j'ai vraiment hâte de lui mettre également et ensuite pour terminer encore une fin de série bah oui j'en ai profité pour demander au père Noël des fins de série et donc il s'agit du tome 2 et du tome 3 de Rental Hertz alors ça fait un moment que c'est terminé ça fait un moment que j'ai le premier tome ça fait également un moment que j'ai vu le premier tome faudra que je m'en fasse toute la série j'avais beaucoup aimé et je n'avais pas acheté les deux derniers tomes voilà pour les dessins j'aime également beaucoup les dernières de couverture qui sont aussi toutes colorées voilà ça change de couleur j'aime beaucoup les tomes et surtout on a le personnage que je kiffais dans le premier tome sur la deuxième de couverture donc ça c'est cool donc du coup voilà tout le monde cette vidéo est à présent terminée donc voilà déjà longue ça fait 32 minutes que je filme je ne sais pas du tout combien ça va faire au montage mais en tout cas j'espère moins que ça donc du coup voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit j'aime ça me fait toujours plaisir n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo ça me ferait très très plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de décembre ce que vous avez acheté au mois de décembre si vous vous avez passé quand même un joyeux noël un bon réveillon si vous avez été gâté tout ça tout ça et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye